Nous sommes ici à Tamguenga le 22 avril 2023 pour une exclusivité encore. Je suis Kakoulé Georges, journaliste indépendant. Il est 11h, l'heure locale. Bonjour mon major. Bonjour. Aujourd'hui encore, il y a eu des défections, nous avons entendu des par-ci par-là dans les médias, dans les rangs de phare d'essai. Mais est-ce vrai ? C'est pourquoi je suis venu vous voir ici à Tamguenga. Soyez les bienvenus chez nous. Donc vous êtes déjà inhabitués. Merci beaucoup. Comme nous cessons de le dire, nous parlons avec opiniatrité de ce que nous connaissons. Ce que nous disons, c'est la vérité. Quand bien même que les gens te reversent, ils commencent à jacasser. Le M23, c'était un mouvement politique des Congolais. Donc nous sommes omnibulés par un changement rationnel dans notre pays. Mais ce que nous regrettons dans le gouvernement, il y a quoi ? Il y a la stigmatisation. On tue, on malmène, on méprise les gens. Même on sait même de phare d'essai. Donc vous allez voir vous-même aujourd'hui. Donc ceux qui sont ici, d'autres sont ailleurs. Ils sont allés déjà dans leurs unités respectives. Mais vous allez les voir aujourd'hui. Et demain encore, vous allez voir encore d'autres. Puisque d'autres encore viennent. Il ne faut pas dire... Donc à tout moment, ils viennent en masse. Pourquoi il y a la stigmatisation au vrai sens du mot ? Mais moi, si je parle, vous allez dire que non, j'exagère. J'extrapole. Mais vous allez les écouter vous-même. Vous allez comprendre, il se passe des choses terribles au sein de la République démocratique du Congo. On tue des gens à cause de leur faciès. On stigmatise même au sein de l'armée. Quelqu'un qui a donné sa jeunesse dans l'armée, mais aujourd'hui on dira que non, il n'est pas un militaire congolais. Pourquoi ? Puisqu'il est tel, il est tel, il est tel à cause de sa figure, de sa langue. Vous allez écouter ça vous-même. Comment est-ce que ces gens ont parcouru un chemin tellement de titans ? Merci beaucoup. Merci mon enjeu. Donc je peux m'adresser à eux. Merci. Je vous en prie. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes libre. Bonjour messieurs. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter ? C'est le colonel Sabimana Mwendangabo Samuel. Je viens de l'état-major général à Kinshasa. Merci beaucoup. Colonel Biench Moïse de Gakonzi. Je viens de la 34e région militaire à Goma. Merci beaucoup. Je suis le colonel Moïse de la 34e région militaire. Merci. Je suis le colonel Amundal. Je viens de Kinshasa. Merci beaucoup. Je suis le colonel Dabagaza Biogo Oscar. Je viens de la 33e région militaire. Merci beaucoup. Je viens de la 33e région militaire. Merci beaucoup. Je suis le colonel Mwendal. Je viens de Kinshasa. Je viens de la 34e région militaire et Goma. Mon colonel, pourquoi avez-vous quitté le phare d'essai ? Merci beaucoup. J'ai quitté le phare d'essai parce que j'étais au bout de ma patience suite à une discrimination, suite à l'injustice honteuse. Moi, je suis de la communauté ou tout. Mais vous savez, à Kinshasa, ce que vous attendez à Kinshasa, j'ai vécu, j'ai une expérience. Ce que j'ai vécu, c'est horrible. Donc, c'est un peu difficile de faire un kilomètre. Si tu as la facièce, une facièce, c'est soit une morphologie rwandaise, ou si tu parles la langue, c'est tout un problème. Et il y a tant de problèmes qui m'ont poussé à quitter le phare d'essai. Eh bien, vous savez, la justice, que ce soit la justice militaire, que ce soit la justice civile, c'est une machine pour broyer les faibles en utilisant la stigmatisation. Et donc, il y a tant de mots qui m'ont poussé à quitter le rang de phare d'essai et se retrouver au rang des ARC pour lutter ensemble et bouter ou bien faire stopper cette stigmatisation, le tribalisme. En tout cas, je vois votre amertume. Merci. Mon colonel, tu veux dire que tu es dans cette langue? Présenté. Si tu veux dire, tu veux dire, comment ça va aller sur la langue des marques de ce phare d'essai ? Je suis très bien. Car il est très bien. La mortielle. Le âge de cette situation. I le fais beaucoup de monde. ... Je cherche beaucoup. Il a d'aider à cette situation. Il y a tout-à-dire. Je suis choisi dees, Vous voyez ce que fait ce qui s'est marquée. Le fait ce sujet, c'est de vous comprens. J'ai commencé à penser un peu. Il s'agit de faire des bons pieds avec des fédales, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas les habitants, ils ne sont pas le couple, ils ne sont pas tous les projets. Donc, je me suis habillé d'être ici. Puis, je serais rendez-vous c'est la personne. J'ai été ici. et notre pays a Heroin, il me semble qu'il y a cette situation. Il me semble que j'avais choisi une prunce pour retenir à la maison. Et j'ai choisi une prunce et les principes. Les banques m'ont dit, les banques m'ont dit ? Alors que j'ai parlé de la משé. Je suis née pas toute façon. Mais je née pas s'attendre avec les banques m'ont dit, Le F. D. Là c'était le F. D. à ça, il s'en trompe à ce grand frère, Où est J. ? Tu as posé à la tâche ? J'y suis là, c'est le F. D. Quand tu es en train de faire, tu es en train de se faire. Il y a eu un desسens et je l'en prie. C'est là. J'en prie. Les enfants ont mes enfants. Les enfants ont des questions. merci beaucoup, pourquoi avez-vous quitté le fard d'essai? j'ai quitté le fard d'essai puisqu'il y a tellement de tueries à cause des arrestations si vous êtes toussie donc on doit vous arrêter on doit vous tuer il y a le fard de l'heure le maïmaï et le niatura tue le gens tu verras dans le quartier même de goma elle se promène avec deux armes si tu es toussie ou tu parles la langue qui n'a rwanda on t'arrête d'autres sont morts même dans la région militaire en tout cas il y a la stigmatisation ils sont tellement arrêtés et malmenés je n'avais aucune force pour faire une intervention quelconque j'ai décidé de quitter cette armée pour que je ne sois pas tué et arrêté même je suis arrivé au M23 afin que nous puissions nous entraider pourquoi tu as quitté le fard d'essai? j'ai quitté le fard d'essai à cause de malheur qui m'est arrivé lorsque j'étais au sein du fard d'essai? j'ai été commandant de bataillon dans un endroit qu'on appelle zilal justement j'ai vu des groupes qui sont arrivés notamment F de l'heure et il disait clairement leur objectif c'est vraiment de se combattre contre les toussie moi on me connait parfaitement bien je suis toussie je suis Nyamulenge du sud mais je connais je vois nous les Nyamulenge nous sommes stigmatisés on nous arrête à tout moment j'ai jugé bon je ne pouvais pas faire les opérations avec E puisqu'ils vont me tuer puisqu'ils ont la haine quand on a amené les F de l'heure, les Nyatoua et les Maïmaï on les a mélangés dans mon bataillon on m'a mis de côté donc on m'a ravi même ma fonction, on m'a mis de côté j'ai vu qu'il y a un danger qui peut amener même à ma mort j'ai vu qu'il y a un danger qui peut amener même à ma mort je me suis décidé de finir au 5e 23 Mokonelle, pourquoi vous êtes ici ? Merci beaucoup Nazaliya, l'école est révolutionnaire d'abord et puis Naza Moulouba tribune à Moulouba et puis Moutouakissangani j'ai profité de ce qu'on a dit je suis arrivé auỉ de la région la région de Mouba une région d'Ozair province orientale est en pleine et puis son pays elle est la région d'Ozair Nazalia où Mouboumdili il y a la région d'Ozair mais on a rejoint M-23 Il y a une discrimination, un lobby, la stigmatisation, l'injustice. D'abord, il y a un sujet à l'injustice. Il y a au moins trois fois dans Kinshasa, sans aucune faute commise, donc une arrestation arbitraire. Je crois qu'il y a au moins trois fois. En 2020, en novembre, il y a eu 9 mois et demi. En 2003, il y a eu 17 mois et demi. Il y a eu un sujet à l'arrestation arbitraire. Il y a eu 20 mois, donc en 2020. Nous nous sommes les étudiants de l'arrestation arbitraire pour les tribunaux. Mais pourtant, la vie de l'oublier est la vie de l'oublier. un propriétaire qui est le papa et le maman qui a beaucoup de loupangou le Congo est la nette de loupangou et qui est le propriétaire et qui est le pays qui est le pays pour avoir un intérêt général donc je vous assure j'y Spit que elle est la pereur Puis je vous présente là j'active à vos Nerds oui j'essaondre comment je vous fais Apple filmé on m'a vu le 우와 après la grossesse dans qui l'a vu le règne sì avec la formation on a reçu dans la brigade Il a l'air de la compagnie et il a l'air de la compagnie au 21e bataillon de la commande. Quand tu fais partie de la compagnie, je te fais partie. Mais j'ai l'air de faire partie de ces compagnie, j'ai l'air de faire partie et de ces compagnie. Et comment fais-je-même ? De l'air d'armée. J'ai mis des compagnie depuis le temps que je suis allé à la compagnie. et je m'en suisse à la maison de la rivière. Je ne suis pas ici dans la maison. Je ne suis pas ici dans la maison. Il n'y a pas de baile, il n'y a pas de baile. 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 Mais il faut la balle, mais il faut la balle. Il se passe aux bandes. Les ressources du gouvernement et les ressources le gouvernement ne se passe pas. Lesツiers des Fédélires, les collègues, les collègues. C'est le domaine de l'éducation de la Mme. A l'éducation, j'ai toujours l'éducation. Pour Issa, j'ai toujours l'éducation, J'ai toujours l'éducation, j'ai toujours l'éducation de ces métiers. J'ai toujours l'éducation. Il n'y a pas de coeur. C'est le domaine de l'éducation. Pour moi, pour moi. C'est dans la deuxième brigade. Au 2e brigade, je le fais. Il faut les mettre sur la mérite et je l'ai dit. Je l'ai dit mais je l'ai dit. Je me l'ai dit pour moi. Oui, il faut les mettre. Je l'ai dit. Il y a toujours eu, et je l'ai dit. On n'a pas l'air, on n'a pas l'air. On n'a pas l'air, on n'a pas l'air. Donc les hommes et les gens l'air ont dit. Ils ne laissent pas la mérite. Ils sont les battes sur la mérite. C'est comme ça. Je vous en prie vraiment. Merci. Maintenant, Deming. Bonjour, pourquoi vous avez quitté le Fardesse? Je vous en prie, mais je vous en prie. Je vous en prie, mais je vous en prie. Je vous en prie, mais je vous en prie. Ce qui m'a fait que je puisse quitter le Fardesse, j'aimerais que vous puissiez un peu ouvrir les oreilles afin que vous puissiez bien comprendre cela. Je vous en prie, mais je vous en prie. A Kito, non ? C'est là où j'ai travaillé ? Lorsque j'ai vu qu'il y a la stigmatisation avec ma tribu, avec moi-même, j'ai dit, je dois quitter cette armée. Même si j'écoutais tellement les informations de ma sisi, puisque je suis né de là, je voyais on tué nos frères. Ceux qui parlent la langue qui n'est à Rwanda. J'ai vu vraiment, j'étais tellement stigmatisé, vraiment. J'ai cherché par tous les moyens à tiendre chez nous à Goma. Lorsque vous arrivez à Goma, j'ai cherché par tous les moyens comment aller au M23. Je suis arrivé, vous me voyez ici, en Tamugeng. Ce qui me plaît tellement, ce qui me rend tellement de plaisir. Ce que j'ai trouvé, mes amis, à qui on était ensemble à Goma. ils sont venus, j'étais tellement content de cela. Hier, le majeur Mokombe, le capitaine Kamanzi, je les ai trouvés ici, vraiment, je suis dans la joie de voir mes frères. La cause qui m'a fait que je ne puisse pas travailler dans l'État. Les frères de ces, ils ont tellement le tribalisme, la division au vrai sens du monde. Ils ont vraiment tenté de nous stigmatiser à telle enceinte que ça ne va pas vraiment. de la vie de M23. C'est pour cela que je vais quitter les frères de ces, afin que nous puissions nous mettre ensemble, afin que nous puissions vraiment faire taire cette histoire, des choses, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, pourquoi avez-vous quitté les frères de ces ? Je ne vais pas être fait les frères de ces, parce qu'il y a eu des frères de ces, que j'ai des frères de ces, que j'ai été fait dans mon pays, que j'ai eu des frères de ces, qu'ils ont été fait dans mon pays. J'ai quitté les frères de ces puisque je vois beaucoup de choses, de mauvais choses que c'est dont il se passe au sein des frères de ces. Je me suis décidé vraiment de quitter cette arme Même moi, on m'arrête à cause de quoi ? A cause de ma morphologie A cause de ma trivi Moi, je suis entusi de ma sisi Même mes compagnies d'armes A cause de notre morphologie Nous étions tellement menacés D'autres sont arrêtés D'autres sont tués Que ça soit dans l'armée Même sur le civil Il y a toujours des menaces Tu verras même Pendant la journée, les maïmaïs se promènent En tenue civile avec deux armes On envoie même le mercenaire blanc de Wagner A l'hôtel Linda Tout cela a été préparé pour aller s'attaquer On attaquer les M23 Les mercenaires, les maïmaïs Les meufs de l'heure Mais on a vu qu'il n'y a pas de changement J'ai vu qu'il n'y a pas de changement On ne se bat pas pour la population Pour le bas peuple, non Juste pour vraiment tracasser la population Même si tu vois sur le plan judiciaire On arrête les gens On ne le juge même pas On ne le met dans les prisons Vraiment la justice ne fonctionne pas dans ces pays J'ai vu travailler avec ça Dans telle condition, je ne pouvais pas continuer J'ai vu cela, j'ai vu Je suis arrivé au M23 En fait que nous puissions vraiment chercher La paix et tout le monde Vivre en harmonie dans ces pays Merci beaucoup Bonjour, pourquoi avez-vous quitté le Fardessé ? Moi, j'ai mis le Fardessé Je suis venu à la Fardessé Je suis venu à la Fardessé Je suis venu à la Fardessé Moi, j'ai quitté le Fardessé Puisqu'il y a tellement un grand problème Qui se passe au sein du Fardessé Le tribalisme Notamment le tribalisme La tuerie La tracasserie Surtout, moi j'étais à Goma Je ne suis jamais rendu à Bukavu chez nous En tout cas, je ne suis jamais rendu à Bukavu chez nous En tout cas, à cette date précise En tout cas, il n'y a pas moyen que tu puisses quitter Goma Pour aller dans un autre endroit Ensuite, le familialisme Je suis venu à la Fardessé La jeunesse Je suis venu à la Fardessé Je ne suis pas de 3 000 euros Par contre, quand on te voit ici Même sur la de route, tu es un officier On voit tellement ta figure On dit que non, tu es M23 On dit que si je n'est pas de 3 000 euros Je n'ai pas de 5 000 euros Moi, je n'ai pas de 3 000 euros Moi, je t'ai arrêté à Goma Je suis venu à la Fardessé Que je n'ai pas de 3 000 euros en train de se passer. A Minemwe, par exemple, Masisi, Ituri, les gouvernements ne font absolument rien. La tuerie commence à être accentuée. Si tu vois des tueries, des arrestations arbitraires à Goma et à Bukavu, on te voit en cours de route, on t'arrête. Ah, j'allais même mourir. Je me suis décidé d'aller au M23 afin que nous puissions résoudre ces problèmes. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, nous avons suivi les interventions de chaque officier. Maintenant, qu'est-ce que vous dites ? Vous, le M23. Nous avons deux sentiments, nous partageons. Nous sommes à California de deux sentiments. De l'autre côté, nous sommes tellement contents puisque d'autres ont raté la mort. Ils ont frôlé la mort. Ils ne pouvaient pas être avec nous. On devrait les tuer à cause de leur faciès, à cause de leur appartenance ethnique. Donc, nous sommes contents dans ce sens-là. Il y a des vies humaines qui sont venues chez nous et ils sont tellement bien encadrés. Mais l'autre côté, nous disons ce que nous disons à tout moment. Dans ce pays, il y a la volonté permanente d'une catégorie, d'une coterie de gens qui ne veulent pas qu'il y ait une tribu dans ce pays. Donc, on tue, on massacre ces gens à cause de leur morphologie, à cause de leur appartenance ethnique. On les traite directement qu'ils sont des Rwandais. Pourquoi ? Puisqu'ils parlent la langue qui n'est Rwanda. Et lorsqu'on parle des découpages des frontières, on avait découpé les frontières à ça, 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 y aï, ça, y aï, ça, y aï, ça. Les gens ne comprennent pas, ils discutent. Ils sont tentés de les respecter, mais c'est la vérité. Parce que lorsque quelqu'un d'ici parle la langue qui n'est Rwanda, on dit directement que c'est un Rwandais. On doit les tuer. Alors, les gouvernements, c'était. À ces ennemis-là, à ces extrémistes, on leur donne même les armes. Les F de l'heure, le Wagner, les Niatura, les Maïmaï, les Kodeko, ce sont les alliés, l'armée des réserves maintenant de FRDC. Et c'est une chose dangereuse pour la République. C'est ce que nous appelons à tout le monde, à la conscience. Nous tous, nous sommes des Congolais. Et la Constitution nous donne les droits. Les Niamoulens, ce sont des Congolais à part entier. Les Tutsis, ce sont des Congolais à part entier dans ces pays. Ce pays n'est pas pour les Bantous. J'ai dit et je les répète à tout moment. Les M.A. sont des Congolais à part entier. Nous devons vivre en harmonie ensemble. Nous sommes tous des Congolais. Merci. Merci beaucoup.